Le gris du ciel ajoute une ambiance toute particulière à certaines attractions de la Foire du Midi. De quoi renforcer les petites frayeurs de certaines. Il y avait un monsieur qui tronçonnait. Il tronçonnait dans la pente. Avec des masques. Je ne sais pas si tu as vu grand chose que tu as fermé les yeux. Arrête de mentir ! Non, non, c'est pas vrai. La météo plus qu'humide fait les affaires des manèges couverts. Impossible de se rendre au week-end de fermeture de la Foire sans repartir gagnant, que ce soit à la machine à son ou à la trappe peluche. On y perdrait presque la notion du temps. Pourtant cette année, il fallait fermer plus tôt. On aurait bien que les forces de l'ordre nous laissent ouvrir plus longtemps. Parce qu'on est limité à minuit et c'est pas bon pour les affaires. Sinon on a du monde, comme vous voyez, c'est toujours plein. A l'intérieur, le masque est obligatoire, y compris au niveau du gel. On essaie de respecter un maximum les limites. Port du masque obligatoire à la Foire, même si pas toujours respecté. En plus des contraintes liées au Covid, il fallait aussi faire avec les travaux. Les forains situés du côté de Stalingrad ont été impactés par le chantier du futur Métro 3. A cause du travail, tous les gens sont passés par l'autre côté. Et ici cette année, une petite catastrophe cette année. Une petite catastrophe pour certains. Un réjouissement pour d'autres qui ont pu se divertir à Bruxelles en ce mois d'août qui ressemble déjà à l'automne.